Hey mes conjureurs et conjureuses, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour l'épisode 2 de notre Let's Play Legacy en compagnie d'Éloïse. Merci beaucoup pour tous les retours que vous m'avez fait sous le premier épisode. Si d'ailleurs vous ne l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit i. Mais donc j'ai bien regardé tout ce que vous m'avez dit, j'ai regardé ce qui est revenu le plus souvent par rapport entre Mathieu et le voisin Haroun. Aussi par rapport à avoir un chat, comment décorer l'appartement. Bref, vous le savez, ce Let's Play est un Let's Play collaboratif. Je vais souvent vous poser des questions, vous allez devoir me répondre en commentaire et je regarderai les réponses qui reviendront le plus souvent et qui seront le plus likées pour pouvoir faire que le Let's Play prenne la tournure que nous voulons, vous et moi. So, c'est parti, on se retrouve sur les Sims. On retrouve Éloïse lundi matin, juste avant qu'elle parte au travail. J'ai passé un petit peu le week-end toute seule, voilà, de temps en temps. Je préfère jouer un petit peu entre les épisodes pour que quand vous arriviez, on ne soit pas exactement au même endroit et que vous ayez déjà des petites choses à rattraper pour que dès le départ, ça soit assez intéressant. J'espère que ça vous fait plaisir comme petit système. Alors, pour savoir, elle est toujours niveau 3 de la compétence recherche et débat par rapport à sa tâche de promotion, donc il va falloir qu'on passe niveau 4 aujourd'hui. Et il faudrait aussi qu'on réussisse l'examen d'avocat. Par contre, classer des documents judiciaires, ça, je l'ai fait. Ensuite, en termes de compétence, elle est bientôt 5 en fitness. En recherche et débat, elle est quand même bientôt 4, ça va. Par rapport à son aspiration, elle n'a toujours pas réussi à repousser ses limites pendant une heure en étant énergisée. Va vraiment falloir qu'on y arrive. Et posséder deux équipements pour s'entraîner, on n'y est pas encore. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'à la fin de cet épisode, on ait pu rénover un petit peu l'appartement. Je veux au moins qu'on ait 4000 simflouz. Donc là, on est à 2200. J'ai d'ailleurs récolté pas mal de choses dans la ville. Et je voulais vous montrer, en fait, j'avais récolté des affiches et des petites babioles comme ça. Et donc, j'avais envie de les vendre avec vous. Je vais vendre tout ça pour voir combien ça nous rapporte. Ok, donc là, on est à 3500. On est vraiment pas mal. Je pense que les 4000 simflouz, on va les avoir. Donc ça, c'est ok. Ensuite, dans cet épisode, j'aimerais aussi beaucoup qu'on adopte un chat. Bien sûr, le chat devra être aux couleurs de notre génération. Parce que la première génération, les couleurs sont blanc et jaune. Après, vous m'avez parlé d'Aroon et de Mathieu. Vous êtes majoritairement à être de la team Mathieu. Donc dans cet épisode, on va essayer de se rapprocher de lui. D'ailleurs, en termes de relations, comment vous dire ? Elle a rencontré pas mal de gens. Donc dans la rue, etc. Juliette, c'était une simette que j'avais créée et tout. Je la trouve super sympa. Ça pourrait devenir notre amie. Il y a aussi Miko, une simette du jeu de base. Supriya, enfin quand je dis jeu de base, ça vient juste avec un pack. Par contre, regardez ce qu'il s'est passé. Oui, parce qu'Aroon, il est toujours ici, là. Bon, là, il n'est plus. Mais il est toujours dans cet endroit-là. Et quand elle rentrait de journée et tout, des fois, Aroon, il nous parlait. Et en fait, il y a eu un peu de love. J'ai fait... Donc, il y a eu un chouï de love avec Aroon. Vous avez été majoritairement à dire Mathieu. Mais il y en a qui ont proposé que peut-être il y ait un débordement avec Aroon ou qu'il y ait quelque chose avant que ce soit stable avec Mathieu. Donc, je me dis, on pourrait voir ce que le jeu nous propose. Si le jeu nous propose réellement quelque chose avec Aroon ou pas. Se laisser porter. Par contre, avec Mathieu, vous pouvez le voir, ils se sont vraiment rapprochés. Pourquoi ? Parce qu'il nous a emmenés en rencard. Alors, dans le jeu, il nous a emmenés au Mokomorebi. Je n'ai pas trouvé ça super réaliste. C'est un peu relou. J'aimerais trop qu'il y ait un mode qui existe pour que les rencards se passent dans la ville où tu habites. Si vous connaissez un mode, sincèrement, dites-le moi en commentaire. Parce que ça serait trop cool, en fait, pour du réalisme. Donc, avec Mathieu, ça se passe très, très bien. On connaît deux traits de caractère sur trois. Il est romantique et amoureux des chats. On ne connaît pas le troisième. Et je me dis qu'on va pouvoir avancer ça. C'est parti, let's go. Aujourd'hui, il faut qu'elle parte au taf. Ma foi, lave-toi les dents vite fait. Tu pourras manger au travail, donc ça, ce sera good. J'ai grave envie qu'on améliore l'appartement. On va adopter un petit animal aussi. Il faut qu'on se rapproche de notre crush, obviously. Alors, oh bah, il est là. Je te regarde, je te surveille. Ah, c'est vrai que c'est en vitesse x3. Attendez, je veux la faire travailler dure. Oh ! Heure facturable. Le cabinet d'avocat d'Héloïse exige un nombre d'heures de travail facturable déraisonnablement élevé. Héloïse doit donc choisir entre passer tout son temps au bureau pour réaliser cet objectif ou ne pas faire ce nombre d'heures, mais avoir une vie en dehors du travail. À moins qu'il n'y ait un autre moyen de concilier les deux. Héloïse doit-elle donner le nombre d'heures réelles travaillées ou trafiquer ses horaires en gonflant le nombre d'heures ? Oh là 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 là. Donner le nombre d'heures réelles, gonfler le nombre d'heures. Héloïse, c'est une personne honnête. Parce qu'en fait, vous savez, il y a dix générations dans ce let's play. Et à chaque génération, il y aura des traits de caractères différents, etc. Et là, la première génération, on est sur quelqu'un d'honnête qui veut être juge, qui a vécu justement en orphelinat, elle a vu l'injustice. Elle va pas mentir, c'est pas une menteuse. Elle va donner le nombre d'heures réelles. Il y aura quelqu'un d'autre dans les autres générations qui va peut-être être un petit peu du côté menteur, quoi. Alors ça nous a fait quoi ? Bah parfait ! Ok, on a nos factures à payer. Bah quand on va rentrer, on va payer nos factures. Oh, notre papa qui nous appelle ! Bon bah, on te répond papa. Ok, elle vient de rentrer à la maison avec 360 simflouze. Très bien. Ah oui ! Attendez, attendez, attendez. Parce que vous m'avez aussi dit que ce serait pas mal qu'on réactive les envies et les peurs, même si ça fait bugger. Donc j'active les envies et les peurs, voilà. Et par contre, autre chose, quand on a une émotion forte, on avait quand même des envies qui arrivaient. Même si t'as pas activé les envies et les peurs, t'as quand même une envie qui arrive. Et regardez ce qui s'est passé. Je l'ai épinglé parce qu'il y a écrit « faire crac crac avec Mathieu ». Héloïse a envie de faire crac crac avec Mathieu, bien sûr. So, je l'ai épinglé parce que voilà quoi ! Mais on verra peut-être qu'elle aura une envie avec Haroun, je sais pas, je sais pas, mais je l'épingle. Moi, j'essaye vraiment de suivre ce que le jeu nous dit. Alors, ma poulette, tu vas juste te changer de tenue s'il te plaît. Tu vas aller prendre une petite douche. Enfin, c'est un peu bête que je te fais changer de tenue après, mais c'est pas grave. T'es rentrée du taf comme ça, voilà, on imagine. Donc elle va prendre une douche. Sa performance au travail est excellente. Donc là, si on veut une promotion, il faut qu'elle atteigne le niveau 4 de recherche et des bains et qu'elle réussisse l'examen d'avocat. Il faut qu'elle mange un bout. Elle a pas rangé au taf, sérieux ? Elle a besoin de se divertir. Bah, pour se divertir, elle va faire un peu de sport. Une petite séance d'entraînement, musclo-cardio. Ça te ferait du bien. Mais t'es pas allée te doucher. Mais il y a un bug avec la douche, c'est pas possible. Faudrait qu'elle aille courir, qu'elle fasse un entraînement. En vrai, Pierre qui nous appelle encore. Une rumeur circule sur laquelle quelqu'un va avoir une promotion. Devrais-je essayer d'impressionner mon patron pour l'obtenir ? Allez, papa, tu devrais essayer. Oui, je peux y arriver. Tu vas voir, je vais décrocher cette promotion. Ok, papa. Alors, je me disais, on pourrait quand même avoir l'argent pour au moins acheter une machine de sport. Ce serait pas mal. Ça commence ici, les machines avec du poids. Alors, t'as celle-là. Elle coûte 800. Ah, faut que ce soit dans mes couleurs, c'est vrai. C'est 1500 et là, c'est 1100. Ah, c'est le même prix, les deux. Ah bah, attendez, je vais prendre un truc qui est un peu plus joli. Ouais, ici, c'est pas mal, en vrai. Bon, ça reste devant la fenêtre, mais... Comme ça, elle a au moins une machine de sport. Eh ben, c'est parti. Elle va aller faire un entraînement. Normalement, son entraînement va lui augmenter le divertissement parce qu'elle aime faire de la musculation. Et il faudrait qu'elle repousse ses limites. Donc, on va essayer de faire ça. Ah ouais, non, mais elle y va à fond ! Non, là, c'est pas bon pour le dos, là, ma petite. Oh, non, la poulette. Allez, courage, courage. Ok, elle a fini sa séance. Elle peut donc entraînement énergisé. Repousser ses limites, c'est bon. C'est bon, elle va pouvoir repousser ses limites, là. Let's go, tu peux le faire. Tu vas valider ton aspiration. Oh, elle vient de passer niveau 5 en fitness. Héloïse peut désormais préparer des cocktails de protéines au bar. Elle peut aussi effectuer la course tranquille sur le tapis de course. Héloïse a amélioré son endurance et perdra moins d'énergie en nageant. Allez, allez, je veux que tu valides. Je veux que tu valides. Oui, on a validé ! Trop bien ! Donc là, il faudrait qu'on possède un deuxième équipement. Ce serait quoi comme deuxième équipement ? Je vais attendre un peu, pas tout de suite. Elle est fatiguée. Bah, écoute, tu vas aller faire un petit pissou et te laver les dents et dormir, voilà. Écoutez, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Demain, je pense qu'on va adopter un chat. Oula, il va falloir nettoyer ça. Oui, eh ben, va dormir et quand tu te réveilleras, tu iras nettoyer cette vasque qui est devenue toute sale. Oh ! Ah, mais c'est immonde ! C'est vrai que j'ai mis la vasque qui est coûtée le moins cher, mais elle est vraiment dégueulasse, quoi. Quel joli coup vous avez ! Non, Vladdy, non ! Non, non, pas dans ce let's play, d'accord ? Mon voisin qui est en train de jouer Titanic. C'est parfait pour Héloïse qui s'endort. Allez, ma poulette, réveille-toi. Elle se réveille à quelle heure ? 5h du mat', un peu avant. Ça va. Elle ira prendre une douche. Il faudra qu'elle mange un bout. Alors, attendez, carrière juridique, faut qu'elle classe des documents judiciaires. Parce que c'est la tâche du jour, quand même. Faut au moins qu'elle fasse ça. Elle travaille dans 3h. Elle pourra peut-être passer niveau 4 de la compétence recherche et débat. Allez, ma poulette, finis de classer tes documents. Tu travailles dans 2h. Dépêche-toi, dépêche-toi. Alors, Héloïse, elle va aller au travail encore une fois. Aujourd'hui, j'ai bien envie. Et elle va essayer de discuter avec des collègues, peut-être, pour se faire des amis, je sais pas. Très bien qu'elle puisse améliorer sa compétence en étant au travail. Il y a peut-être un moyen, non ? Faudra qu'on regarde. Ok, c'est bon, elle a classé les documents. Écoute, va manger un bout viteuf, parce qu'au travail, des fois, tu manges pas. Et la recherche et débat, on n'y est pas encore niveau 4. Mais c'est pour la tâche de promotion, donc ça, ça va. Au moins, elle a fait sa tâche du jour, c'est le plus important. On va adopter un chat, aujourd'hui ! Tu manges toujours tes petites pâtes, toi, le matin. Ah oui, vous m'avez proposé quelques prénoms de chats. Bianca est revenu, un peu pour blanc et tout. Ça pourrait être sympa. Je pense qu'on peut adopter un chat dans cet épisode. Et je vous propose de me dire des prénoms en commentaire. Comme ça, à l'épisode prochain, ce sera le commentaire le plus liké. Là, je regarderai bien le commentaire le plus liké avec un prénom pour un chat. Comme ça, on peut se dire qu'elle prend le temps avant de lui donner un prénom, etc. Allez, hop, elle a fini. Elle va au taf, c'est party, let's go ! Alors, quand elle est au travail, elle peut faire quoi ? Discuter avec les collègues, se détendre ou travailler dur. Ça réduit le besoin de divertissement. On a un machin de stress. Discuter avec les collègues, ça réduit la performance au travail, mais ça satisfait le besoin social. Bon, je vais faire discuter avec les collègues, mais j'aimerais bien rencontrer, moi, des collègues. Vous voyez ce que je veux dire ? Tant qu'elles restent dans l'excellent, c'est good, quoi. Encore des heures facturables ? Bon, bah, je vais encore donner le nombre d'heures réelles. On a 24... On a oublié de payer les factures ! Mais non ! La bouffe, elle va périmer ? Oh punaise, attendez, attendez, attendez. Alors là, ça va pas, là. Faut qu'on rentre à la maison pour payer les factures. On est rentrés avec 360. Ok, ça va. Notre performance est toujours excellente. Bon, on a payé les factures, donc normalement, ça, c'est good. Écoutez, je pense qu'il faut vraiment qu'on améliore notre compétence. Recherche et débat. Nos besoins, ça va comment ? Ça va plutôt bien. Pour se divertir, je pense qu'on va faire, allez, un petit soulèvement de charge lourde, énergisé. Pourquoi pas ? Et après, on va aller s'entraîner à rechercher débat. Donc, ce sera s'entraîner à débattre devant le miroir. Ah, en vrai, je peux le faire ici. J'ai un beau miroir ici. Oh, attendez, on a un call. Mathieu ? Mathieu nous invite à aller chez lui. Je peux pas refuser. Ok, Mathieu. Oh my god ! Mathieu vient de nous inviter à aller chez lui. Moi, je suis ce que le jeu me propose. Coucou, Mathieu. Tu vas prendre ton courrier, c'est ça ? On est en jôleuse ? Oh, waouh. On va aller dans Amical, je pense. Je sais pas, 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 je sais pas quoi lui dire. Ah, je panique. Amour, demander d'être son petit ami, c'est un peu violent. Intimité physique, on va l'embrasser. Voilà, pour déjà faire un petit bisou avec lui, voir comment ça se passe. Wouh ! Ah, ça lui a enlevé ce qu'elle avait. Je l'avais épinglé pourtant. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Discuter des changements dans le quartier. Donc, ton appartement, c'est lequel ? C'est celui-ci. Ok, d'accord, très bien. Est-ce qu'il va nous proposer de faire quelque chose ensemble ? Je sais pas, est-ce qu'on pourrait pas regarder un film avec lui ? On peut regarder Massacre au clair de lune avec Mathieu, et voir peut-être d'essayer de se rapprocher sur le canapé, je sais pas. C'est très sommaire chez lui, hein, voilà. Il habite là, ça fait pas longtemps qu'il vient d'emménager. Ok. Embrasser. Aïe, c'est trop mignon ! Oh, qu'est-ce qu'il fait ? Ah ouais, c'est bon, on t'a chauffé, là ? T'avais envie de faire du sport après un bisou, c'est ça, Mathieu ? Ah, il y a écrit conversation suggestive. Ouh ! Demander un massage. Elle pourrait lui demander un petit massage. Oh là là, mais qu'il est attentionné, Mathieu ! D'ailleurs, il y en a qui ont trouvé. Mathieu, en fait, il vient d'une vidéo, un sims égale, un élément, et c'était Terre. Le film avait pas l'air incroyable, je crois. Oh, il est coquignon, là, dis donc ! Pêché cinématographique. Héloïse pourrait faire la liste de toutes les erreurs, de toutes les incohérences du scénario, et de tous les mauvais dialogues de ce film en moins de 10 minutes. Oh non, elle a pas aimé le film ! Leur barre d'amour, elle est tellement haute. Par contre, on a faim. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de cuisiner avec lui ? Je sais pas s'il serait d'accord. On cuisine genre des onigiri. Est-ce que t'aimes bien la nourriture asiatique ? Parce que moi, j'adore. Pour l'instant, ça a l'air d'aller, hein. Je fais cuisiner avec lui, donc ça devrait être good. Oh non, ils sont trop chous ! Ils vont cuisiner à côté ? Yeah ! Oh non, mais regardez-les, comme ils sont trop mignons ! Oh bah, il s'est coupé ! Oh non ! Oh, elle jette une bouteille ! Bon, c'est vraiment des boulettes en cuisine, tous les deux. Ils sont trop chous ! Elle se gratte les oreilles ! Oh non, mais c'est vraiment des boulettes en cuisine ! Il y a quoi, là ? Quelqu'un de spécial. Se sent amoureuse de quelqu'un à proximité... Quoi ? Le cœur d'Héloï se sent rempli de bonheur rien qu'en étant à proximité de quelqu'un dont elle est amoureuse. Elle est amoureuse de lui. Ah oui, c'est... C'est sûr, là. Là, tu dis carrément que t'es amoureuse de lui. La nourriture, on l'a cuisinée, nous. Est-ce qu'on peut la mettre dans notre inventaire ? En vrai, je peux... Attends, 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 quoi ? Quoi ? Mathieu ? J'étais en train d'essayer de mettre mes onigiri dans l'inventaire ? Mathieu vient de me lâcher une bombe ? Attends, notre amitié est si forte que je crois qu'on devrait vivre ensemble. Est-ce que je peux emménager avec toi ? Oh non, oh non, le jeu ! Le jeu, c'est quoi ça ? Oh non ! Si je dis je crois que ce ne soit pas une bonne idée, ça va détruire notre relation. C'est comme quand quelqu'un te dit je veux être ton meilleur ami et que tu dis non. Genre ta barre, elle diminue de moitié. Waouh, il est rapide Mathieu ! Peut-être que ça fera un peu peur à Héloïse ? Mais elle se dit ouais, il vit dans cet appartement et tout, il est super vide, il a pas l'air d'être très très bien. Mais c'est super tout ! Mais le jeu me l'a proposé, moi j'aime bien suivre ce que le jeu me dit. Héloïse, en plus, elle est amoureuse ! Donc si le mec dont elle est amoureuse lui dit ça, mais tu veux pas plutôt nous demander d'être ta petite amie plutôt que d'emménager ensemble ? Si je dis oui, ça peut renforcer notre amitié. Enfin, moi je dirais plutôt relation plutôt qu'amitié. Est-ce qu'il emménage direct ou pas ? Ok, mais là je peux pas dire annulé, là j'ai pas le choix. Ah, regardez, il pense à des cartons ici. Oh mais non ! Mais j'ai tout, regardez, j'ai toujours mon plat d'onigiri ! Mais je m'y attendais tellement pas ! Vendre tous les équipements, ça nous fait encore plus de l'argent peut-être ? On va être riche ! Mathieu nous rejoint, mais il s'est encore rien passé entre eux, mais juste en mode coloc, quoi. Mais c'est-à-dire qu'on va dormir dans le même lit, parce que Pello on a pas deux chambres, hein. Il a rejoint le foyer, Mathieu a rejoint le foyer. Donc là on est dans un appartement qui n'est plus à toi techniquement, Mathieu. Ah, mais Mathieu elle avait une carrière, elle y est plus ! Alors par contre son aspiration c'est Sims originaire de la ville, parce que ben il vient juste d'arriver en ville. Oh, Darling, qu'est-ce que t'as contre Darling toi ? Ah mais lui aussi il est mordu, plus proche en habitant ensemble. Oh mais non, il est trop mignon, hein. Allez écoutez les gars, rentrez à la maison. Ok, il est là notre petit Pello. Je pense qu'il pourrait lui embrasser les mains, discuter des acteurs. Ah oui, du film qu'ils ont regardé ensemble, ah ça peut être intéressant de faire ça. Il faut qu'il lui demande d'être sa petite amie, enfin il vient d'emménager chez nous là, Pello. Oh, on a 33 000 ! Mais comment on est riche ? En vrai, non, 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 j'aime pas ça, c'est trop, c'est trop. Je pense qu'il avait loué un appartement qui était déjà meublé, donc on va se mettre à 9 500, je crois que c'est ce qu'il avait écrit, je préfère, je préfère. Donc je tape le code TESTINGSHITS TRUE, et après je tape le code MONAY9500. Je préfère parce que je me dis sinon ça ferait vraiment trop d'argent trop vite, j'ai vraiment pas envie de ça, je veux qu'on fasse petit à petit. Mais vraiment, là, ce qui est en train de se passer dans mon let's play, c'est n'importe quoi ! Est-ce qu'elle va dire oui ? Elle a dit oui ! Ok, ok ! Ils viennent de devenir petite amie, très bien. On va pas aller trop vite pour l'instant, je pense qu'elle va aller dormir parce que là, elle est fatiguée, et lui, ce serait bien qu'il ait un taf, hein. Je pense qu'il pourrait se lancer dans une carrière. Il a guitare, ah, guitare niveau 7 ! Ah ouais, il est bon en guitare ! Et lui, il a bien-être, mais il lui faut sa guitare, il a sa guitare dans son inventaire ? Ah non, il a pas de guitare. Alors attends, on va t'acheter une guitare. Il va avoir une guitare comme ça, noire. On aura cette guitare-là. La guitare, je vais la mettre, je pense, ici. Il nous faudrait une autre machine de sport. Le punching ball me paraît pas mal. Et là, il nous faudrait un tapis de yoga. Très bien. Ah, j'aimerais aussi qu'on fasse le gameplay, que ça fasse réaliste. Les machines à laver, alors c'est dans quoi déjà ? Oh, je me souviens déjà plus. C'est dans appareil électroménager, je crois. Et donc là, il faut qu'on prenne en jaune, et je vais en prendre une en blanc. La panière à linge, ça va être celle-ci en jaune et blanc, qui va se caler juste là. Parfait ! Et comme ça, déjà, on a ce gameplay-là un peu plus réaliste. Ça, je suis contente. On pourrait se rajouter peut-être des plantes, des décorations aussi. J'ai mis une petite plante ici, juste là. Là, c'est des couverts. Oh, ils sont trop mignons. Attendez, je les mets, ils sont trop trop beaux. Là, hop. Je peux nous mettre des petits tabliers. Ah bah oui, maintenant qu'ils sont deux et tout, c'est trop chou. Oh, c'est trop mignon. En jaune comme ça. Jaune beige. Ok. Ouh, j'adore. Des guirlandes, peut-être ? Ouais, pour avoir un petit effet lumineux. Et avec des sortes de tableaux. Waouh ! Oh, c'est chic, j'aime bien. Allez, ça se cale. Il y a du jaune dedans, c'est parfait. Il faut qu'il puisse avoir ses affaires. Je pense qu'on pourrait lui rajouter un coin pour lui. Peut-être une commode qui lui soit réservée ici, ça pourrait être pas mal. Et après, dessus, il faut que je mette des babioles, normalement. Des affaires, c'est quoi ? Ah oui, c'est ça que je dois mettre. Ah bah, c'est clairement des vêtements pour les mecs. Des trucs de rangement un peu. Ça peut être ses jeux vidéo. Peut-être qu'il aime bien les jeux vidéo, pourquoi pas ? En plus, on a des bonnes couleurs. Différentes chemises. Il faut juste que je change de coloris ici. Alors ça, pour le sport ici. Regardez cette petite zone là, trop mignonne. Oh, dans l'entrée, je peux mettre des parapluies. Alors attendez, toi, tu te décales là. Et comme ça, je mets des petits parapluies là. Oh, trop bien ! J'adore, j'adore. Je kiffe trop ce que je suis en train de faire. Ah, j'ai ça aussi. Oh, d'autres chemises très jolies. Une petite plante avec des livres. Là, ça me va. Ok, donc là, comme ça, il a son espace. Donc ici, il faudra qu'on rajoute des choses. Mais je sais pas encore. Il reste 3000 Simflouz. Je pense qu'on va attendre un petit peu quand même. Là, il y a tout ce qu'il faut pour le yoga. Regardez. C'est trop cool. Oh, du fromage comme ça. Mais c'est trop sympa. J'ai trop de ça, c'est trop sympa. Là, j'ai rajouté une petite boîte à mouchoirs. Je trouvais ça cute. Allez, je pense que je vais arrêter les dépenses pour l'instant parce qu'il faut pas qu'on oublie qu'on doit adopter un chat. Mais c'est bien. L'appartement, il a un peu évolué. Je suis contente. Ok, donc ça a compté les deux équipements. Ok, donc là, il faut qu'on atteigne le niveau 6 de la compétence fitness. Qu'on aille courir pendant 2 heures au total. Ça, c'est validé. Et qu'on fasse de l'exercice pendant 10 heures. Très bien. Non, mais regardez comme ils sont trop mignons avec mon petit mode. Si vous le voulez, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo 12 modes de gameplay réaliste. Voilà, je vous la mets dans le petit i parce que je vous partage ce mode-là. Ils sont tellement mignons. J'adore. J'adore, 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 j'adore. What ? Pourquoi tu viens toquer chez nous ? Mais il n'y a pas de musique chez nous. Hey, est-ce que vous pourriez baisser le son ? Je vous entends à travers la cloison. Mais attends, mais attends, mais t'as un problème, hein, Jasminder. Mais c'est pas possible. Il n'y a pas de bruit chez nous, on fait dodo. Écoutez, on va l'ignorer, hein, voilà. Il n'y a pas de bruit chez nous, en fait, Jasminder. Oh, fais-toi bouffer par Vlado. Vladislos, vas-y, bouffe-la. Va à l'intérieur pour une fois. Quoi ? On dirait que Mathieu ne s'est pas bien entendu avec un ou une Sims qui aime la nature. Elle vient de nous dire, quelle mauvaise voisine, vous venez de faire une grosse erreur, je m'en souviendrai. Et là, il y a Mathieu qui n'est pas content. Et en fait, comme Jasminder, c'est une meuf qui aime la nature, il veut ne pas aimer les gens qui aiment la nature. Ouais, si tu veux, en soi, on s'en fout un peu, quoi. Là, on veut juste faire dodo. Oh non, attendez, la nourriture qu'on a dans nos poches. Il reste combien de temps, Vampire Amption ? Trois airs, attends, je mets au frigo. Par contre, il va falloir que tu ailles enlever la nourriture gâtée, là, Mathieu. Ça, c'est la tenue de Mathieu, regardez. Je l'ai mis en jaune, justement. Trop bien, sa tenue de dodo, parfait. Réconfort amoureux, câlin au lit. Après une journée bien remplie, rien ne vaut le repos dans les bras de la personne que l'on aime. Oh non, mais ils sont trop mignons ! Mais je fous ! Ok, prends des restes, mon poulet, parce que t'as un petit peu faim. Alors, t'as pas pris de carrière, faudrait qu'il se lance dans une carrière, par contre. Ça, c'est important. Alors, on va le faire se lancer dans quelle carrière, Mathieu ? Hmm, 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 hmm... Bah, en vrai, il est bon en musique, je pense qu'il pourrait être un artiste, hein. Un artiste musicien. Il est super bon en musique. Écrire des blagues, s'entraîner à jouer de la musique. Bah, écoute, t'as ta guitare, pelo, tu vas pouvoir jouer de la musique. Il est 4h du matin, tu vas saouler tes voisins, vas-y, go. Joue de la musique, entraîne-toi. Ah non, mais on va clairement faire ça. Oh, elle se réveille, elle a trop envie de faire pipi ! Vas-y, va faire pipi. Il y a quoi ici ? Faire du bénévolat en famille. Oh, c'est trop choupi ! Tu vas aller prendre ta petite douche. Est-ce que ça va compter, là, pour mettre les vêtements là-dedans ? Je pense que oui, hein. Ouais, c'est bon, ça a mis les vêtements là, parfait. Comme ça, on pourra faire un peu de gameplay réaliste en faisant le linge. Ok, après sa douche, elle va prendre un petit déjeuner. J'ai bien envie de cuisiner un truc spécifique. Hmm, recette de grand-mère, petit déjeuner, qu'est-ce qu'on a ? Sandwich, on en a, toast au miel à la banane. Oh, c'est bon, ça, pour le matin, toast au miel à la banane ? Je vais faire une portion individuelle. Personne n'est venu nous embêter, par contre, hein. On fait de la musique, tout va bien. Il fait de la musique en chausson et tout. Mais pourquoi tu peux pas cuisiner ? Tu peux cuisiner ? Bon, nettoie, alors. J'ai perdu de l'argent. Mais pourquoi tu bug ? Alors, jour de la loterie, j'aimerais bien un jour gagner. Alors, je vais pas vous le cacher, je pense que je vais prendre un billet de loterie. J'ai jamais gagné à la loterie dans les Sims, et j'aimerais beaucoup gagner. Donc, je pense qu'on va prendre un billet de loterie tous les deux. Allez, arrête de jouer du morceau, je pense que t'as assez joué, là. 75%. Ok. Par contre, meuf, pourquoi tu peux pas cuisiner, je comprends pas ? Il reste en pyjama, lui. Il travaille dans combien de temps ? Dans deux jours ? Ah ouais, t'es tranquille, pour l'instant. Bah, écoute, fais un peu de musique encore, hein, voilà. Héloïse, elle va aller au travail ou elle travaille à la maison ? Allez, Héloïse, elle travaille à la maison, aujourd'hui. En plus, elle est déjà dans sa petite tenue. Comme ça, on va adopter un chat, oui ! Mais par contre, le pain, là... Alors, le pain, je peux même pas le nettoyer, je crois. Y'a un vrai bug. Lui, il fait de la guitare, ici. Tu veux pas te changer, Pello ? Oh, il est trop bon à la guitare. Il pourrait lui jouer une sérénade et tout. On pourrait trop faire un rencard et tout. Wow ! Oula, viens réparer ! Il est un peu bricoleur dans l'âme, donc c'est lui qui va réparer. C'est bien qu'il soit venu habiter là. Ah bah voilà, on peut le nettoyer, finalement, ce truc. Alors, elle, faut qu'elle fasse quoi pour sa tâche de boulot ? Il faut qu'elle classe des documents judiciaires. Bon, bah vas-y, tu vas aller faire ça déjà, dans carrière, juridique, classer des documents. Et faut qu'elle dépose une motion légale. Elle fait tout ça. Ce serait bien qu'elle passe l'examen d'avocat, mais il faut d'abord qu'elle soit 4 en recherche et débat, je pense. Et lui, il va s'occuper de lui faire un peu une petite surprise en voulant adopter un chat. Je pense qu'on peut le faire sur le téléphone, normalement, pour adopter, si je me trompe pas. Alors, avoir un bébé éprouvette ? Non, appeler l'agence d'adoption. Adopter un chat, ça coûte 200. Il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Oh, j'ai trop hâte ! Ok, alors... Ah oui ! Mais non, parce qu'il faut qu'on ait un chat qui nous corresponde, j'avais oublié. C'est vrai, en fait, il faudrait plutôt qu'on crée notre propre chat plutôt que l'adopter. Mais on s'enlèvera 200 simflous comme si on l'avait adopté, d'accord ? Donc là, vous voyez, Héloïse, elle est en train de travailler. Lui, il va se changer de tenue et genre, il va partir. Il va se mettre cette petite tenue toute chicose, là. Qui nous appelle ? J'ai entendu dire que tu fréquentais Mathieu, félicitations pour ton nouveau petit ami. Merci, papa ! Faudra qu'on te le présente. On fera un petit repas de présentation, je pense, à notre papa. Et donc Mathieu, il va se changer et il va partir aller adopter un chat. Mais on va le créer pour qu'il corresponde à la génération. Regardez, il a du jaune et tout. Je l'ai tout pimpé pour qu'il puisse coller, quoi. Hop ! On va créer un petit chat ! Bouh, 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 bouh ! Alors attends, je vais faire un chat au hasard pour voir un peu ce qu'il nous propose. Qu'est-ce qu'on a comme race de chat ? Moi, j'aime bien. Il y a Bengale, c'est le chat de... Bah, c'est mon chat. Il est croisé Bengale européen. Ah, tu viens de vomir ! Dégueu ! Lui, il est trop chou aussi ! Bobtail japonais. Le savana. Ça fait un peu peur, le savana, quand même. Là, c'est quoi ? Le ragdoll ! Oh ! Oh oui ! Oh oui ! Oh oui, ragdoll, je veux. Je veux. Et par contre, en couleur... Alors, attendez. Voilà, un petit peu, je pense. Ça me paraît pas mal, il lui faudrait les yeux, bah, pareil, techniquement, de couleur jaune. Le museau, je le verrai bien, bah, clair, hein, comme ceci. Et bah, écoutez, je vous propose de me donner un prénom en commentaire, d'accord ? Pour l'instant, on va l'appeler Bianca. Voilà, je pense. Et en nom de famille, ce sera Blum, puisque nous sommes la famille Blum. Oui, je sais pas si je vous avais dit, Héloïs, son nom de famille, c'est Blum. Alors, elle est quoi ? Paresseux ! Ah, c'est un garçon ! Ouais, en vrai, pourquoi pas ? J'ai souvent des femelles. Allez, ce sera un mâle. Et tu as éraillé. Oh, choupille ! Alors, paresseux, mais tu seras quand même affectueux. Et tu vas être quoi d'autre ? Territorial, ces chats sont très protecteurs avec leur territoire, ils sont agressifs avec tous les inconnus qu'ils rencontrent. Oh ouais, grave ! Vas-y, tu seras agressif avec les voisins. J'adore. Ok, donc, bah, ce sera pas Bianca, parce que c'est un garçon. Euh, Neige, oui. Donc, pour l'instant, ce sera Neige, c'est ce qu'on m'a proposé. Et donc, n'hésitez pas à me donner un prénom en commentaire, ce sera le commentaire le plus liké que je choisirai pour le prénom de notre petite amie à quatre pattes. C'est parti, Mathieu va ramener Neige à la maison. On va voir la réaction, eh bien, d'Éloïse. Neige est juste là, il faut quand même qu'on lui achète un petit peu de matériel. Décompresser sur le canapé. Viens, on va faire ça avec toi. T'es d'accord ? Comme ça, Neige découvre le lieu. Tu vas décompresser sur ce canapé-là ? Bah, c'était pas le but ! Mais qu'est-ce que vous faites là dehors ? Oh, trop chou ! Mais c'est pas le bon canapé, les gars, là. Oh, mon Dieu. Bon, si on gagne à la loterie, ce serait super cool. Mais, je vais en mode construction. Oh là là, mais on voit rien du tout. Il faut qu'on ait maintenant des trucs pour notre chat. Alors, déjà, il faut gamelle pour le chat. Donc, les gamelles, je pense les mettre là. C'est l'endroit parfait. Donc, pour qu'on soit réaliste, on va mettre une gamelle de nourriture. Et on va imaginer qu'il y ait une gamelle d'eau. Donc, on pourrait avoir un arbre comme ça. Son petit arbre à chat, là. C'est parfait. Ah, il faut une litière aussi. Alors, est-ce qu'on se met une litière qui coûte cher, là ? Et qui se nettoie toute seule. Ok, donc on a une litière. Mais, qu'est-ce que Neige fait ? Tu fais quoi dehors, là ? Oh, elle va voir le voisin, Haroun ? Enfin, il, c'est un chat mâle. Tu fais quoi ? Attaque-le ! Elle attaque le voisin, Haroun ! Mais non, enfin, il, c'est un mâle, mais... Mais non, mais j'adore ! J'adore ! Elle aime pas le voisin, elle l'a attaqué. Et elle va rentrer à la maison. Mais non ! Enfin, faut que j'arrête de dire elle. Mais attends, il faut qu'il aille voir sa chérie qui est en train de travailler. Va la tenir par la main. Elle va arrêter de travailler. Il la tient par les mains. Écoute, j'ai quelque chose pour toi. Embrasser Elodie. Alors, embrasse-la, vas-y. Let's go. Embrasser. Parce qu'il a envie de l'embrasser. Et elle, elle pense à quoi ? Faire du bénévolat en famille, d'accord. Bon. Oh, quelqu'un l'appelle ? Qui l'appelle ? Les nourrissons. Regarde ! Va voir ton chat ! Héloïse, tu as un chat, tu as un chat, regarde ! Tu as un petit chat. Coucou le petit chat. Tu nous aimes bien ? Ça va ? Oh, oui ! Ça se passe trop bien ! Donnez-moi un prénom qui fasse vraiment masculin, s'il vous plaît. Parce que Neige, c'est pas assez masculin, en fait. Ça va, petit chat ? Oh, oui ! Bébou, c'est allongé sur le tapis. Oh, j'adore ! Oh, je mets trop d'amour, en fait, dans cette famille. Mais vraiment, je kiffe, en fait. Faudrait peut-être qu'ils fassent un crac-crac. Maintenant, ils sont en couple. Bon, allez. Va mettre de la nourriture ici, remplir la gamelle. Et elle, il faut qu'elle finisse de travailler. Elle a quoi à faire ? Donc, là, c'est les documents. Est-ce que ça va reprendre du début ou pas, les documents ? Je vais quand même vérifier. Oh, et maintenant, on a notre chat ! Oh, je suis trop contente ! Notre chat, un chat, un mâle. Oh, Bébou ! Oh, Bébou, tu t'es entormie ! T'as un gros bidouin, dis donc ! Oh non, ça a repris du début, sérieux ? Ah non, c'est bon, ça vient de compter. D'accord, donc maintenant, il faut qu'on dépose la motion. Donc, elle continue de travailler. Elle doit travailler normalement jusqu'à 17h. Donc, ça va, elle va y arriver, je pense. Lui, il a mis la nourriture, parfait. Il faut qu'il s'entraîne. Donc, reprends ta guitare. Hop, et entraîne-toi ici. Elle est trop contente en plus, elle a quoi ? Ambiance chaude et enivrante. Oh ! Eh ben, elle doit être super contente d'avoir un chat, maintenant. Et moi, en vrai, je suis super contente qu'elle ait un chat. Donc, notre Bébou qui est juste à côté de nous, à côté du lit. Oh, j'adore, 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 j'adore. On dirait qu'il se passe quelque chose de fantastique chez vous. Cela ne vous dérange pas si je viens voir ce que c'est ? C'est notre voisin Haroun ? Est-ce que Mathieu pourrait l'accueillir, genre ? Je sais pas. Mathieu, c'est bon, il a fini sa tâche. Ouais, il a fini sa tâche, écrire des blagues ou s'entraîner à jouer de la musique. Ok. Par contre, la guitare, j'aimerais bien que tu la mettes dans tes poches. Non, mais franchement, elle, elle est au taf, donc elle ne sait pas concentrer sur ce qu'il a dit à Haroun. Je suppose que vous n'avez pas envie qu'on vous dérange. Ouais, ben voilà. Voilà, Haroun, on est au taf. Notre chat, en plus, il vient déjà de te... Ciao, ciao ! Ouais, et voilà. Mathieu, il mange son petit bout. Oh, mais regardez, Bébou, t'es trop chou ! J'adore. Donc, ses besoins vont plutôt bien. Je pense que ce soir, il va y avoir un petit rapprochement entre eux. Oui, oui, oui. Mais en attendant, est-ce qu'il pourrait pas faire un peu de sport, lui ? Bientôt finit sa motion. Allez, courage, ma poulette, tu peux le faire. Oh, qui nous appelle Haroun ? Une connaissance m'a dit à quel point elle te déteste. Essaye d'être un peu plus gentille. Ne pas être appréciée, c'est être sur une pente glissante. Haroun, le voisin, nous dit ça ? Mais il est malade, ce mec. C'est ta connaissance et ta femme, en fait, c'est ta meuf. Ok, très bien, pélo, pas de problème. On est à niveau 3 en logique. Ça, c'est super cool. Je pense qu'il pourrait faire après la lessive. Il va fouiller les poches et après, il fera la lessive dans le lave-linge. Parce qu'il travaille pas pour l'instant, donc il l'aide un petit peu, il vient de débarquer. C'est bon, elle a fait toutes ses tâches ? Oui ! Eh ben écoute, entraîne-toi avec Rechercher des Bats sur le miroir là-bas. S'entraîner à débattre. Et après, il faudrait qu'elle réussisse son examen d'avocat. Et donc là, tu vas laver le linge. Ouh là là, il est enjôleur, il est coquinou. Est-ce que tu vas essayer de la draguer et que ce soir, il se passe quelque chose ? Ah ! Non, faut gronder, faut gronder ! C'est remonné à propos du fait de faire ses griffes. Non, 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 faut pas faire ses griffes, neige. Elle, elle est bientôt niveau 4. Allez, tu peux le faire. Pierre Blum appelle pour discuter. Ok, papa. Non mais notre père, il nous appelle H24 pour discuter, c'est dingue ! C'est bon, elle vient d'atteindre le niveau 4 de la Rechercher des Bats. Héloïse progressera désormais davantage en étudiant. Elle peut également faire des recherches sur plus de compétences sur la machine d'archivage. Ouais bon, c'est pas trop notre truc. Là, on parle à notre papa. Donc là, il va juste falloir qu'on réussisse l'examen d'avocat. J'ai envie qu'elle parte à l'examen là. Genre, imaginons que l'examen, c'est le soir, vous voyez. C'est une séance du soir. Elle va plutôt bien en vrai. Elle prend des restes, elle va faire pipi et elle va à son examen. Et comme ça, quand elle rentre de l'examen, son chéri l'attend. Et ils vont faire des petites folies. Voilà, voilà. Oh non, les toilettes sont cassées ! Oh my god ! Bah répare ça ! Ah, et là, c'est fini aussi la lessive. Vider la lessive et mettre au sèche-linge. Passer l'examen d'avocat et t'iras faire pipi là-bas, à l'examen. Tu peux aller faire pipi à l'examen ? Bah oui, elle peut aller faire pipi à l'examen. Et en attendant, lui, il essaye de tout réparer dans la maison, mais il est adorable. Akira, félicitations pour cet emploi intéressant. Ok, Pelo, pas de soucis. Ça doit être son pote, Akira, je pense. Il vient d'atteindre le niveau 2 de bricolage. Bravo, Pelo ! Tu gères. Après, tu t'occupes de la machine. Et puis, en vrai, il pourrait se reposer pendant qu'elle est au taf avant de la retrouver. Ouais, c'est bon, elle a pu faire pipi. Oh là là, c'est long de passer l'examen. Vous pensez qu'elle rentre à quelle heure ? Je sais pas du tout. Et hop, séchez le linge. Let's go ! Et bah écoutez, il va aller faire une petite sieste. Entre elles, et hop ! Elle est rentrée à 21h, très bien. Elle est pas trop fatiguée. Réveille-toi, réveille-toi, va l'accueillir. Va la draguer carrément, allez hop. Il est enjôleur en plus. Let's go. Tu vas draguer ta petite poulette là. Vous allez rentrer. Et tu vas lui proposer de faire des folies. Être désirable. Oh yeah ! Let's go ! Vous pensez que si on fait des folies, les voisins vont venir toquer ? Je crois qu'elle a l'air de kiffer, oui. Oh ! Enlacer tendrement. Oh, trop chou ! S'enthousiasmer à propos des chats. Oh oui, carrément. Et un petit baiser passionné. Et ensuite, ils vont aller au lit, je pense. Un petit câlin d'amour. Ça se passe trop bien entre eux. Genre, c'est un truc de dingue. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Le chat, il a fellé sur un truc, je crois. Ouh ! Alors, tu l'as réussi ton examen. Elle l'a eu, en fait, ou pas ? Je sais pas du tout. Oui, c'est bon ! Ça se fête ! Mathieu a appris les critères de partenaire de Crac Crac d'Héloïse. Attention, attention, attention ! C'est la première fois... Ah, c'est la première fois de Mathieu et d'Héloïse. Ok ! Oh là là ! Ils font des bêtises ! Oh, il y avait un coup de pied. Vous avez vu ? Il y a eu un coup de pied, genre... Attendez. J'espère qu'ils se sont bien protégés, hein, parce qu'un enfant, tout de suite, ce serait quand même un peu... Voilà, quoi, rapide ! Et le chat qui vient juste d'arriver. Eh bien, écoutez, vous découvrirez à l'épisode prochain si déjà nous avons gagné à la loterie et si le Crac Crac était bel et bien protégé. Imaginons qu'il était protégé, mais peut-être, peut-être, que le préservatif aurait craqué. Et oui, qu'est-ce que vous avez envie ? Dites-moi tout ça en commentaire. Est-ce que notre jeune Héloïse serait enceinte ? Ou pas ? À vous de me dire ça en commentaire pour qu'on puisse ensemble continuer ce let's play et qu'on le peaufine à l'épisode prochain. Donc, dans cet épisode, on a gagné pas mal d'argent. Notre Mathieu est devenu notre chéri, a habité avec nous. Ça, c'est le jeu qui me l'a proposé. Clairement, je ne m'y attendais pas du tout. On a adopté un chat beaucoup trop adorable. Donc, vous avez deux choses minimum à faire en commentaire. Me dire un prénom pour le chat, qui est un mâle. Il faut vraiment que je le retienne. Et me dire si le préservatif a craqué ou pas. Oui, c'est important. Donc, dites-moi tout ça en commentaire pour la suite de notre let's play. Et si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas. Je suis trop contente. Je trouve que l'appart est super beau, super cosy. On a bien amélioré tout ça. Moi, happy, quoi. C'est donc la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner en activant la cloche parce que ça me fait toujours, toujours super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501